Son prochain rendez-vous avec Brigitte et Emmanuel Macron aura lieu à l'abbaye de Westminster, pour le couronnement de Charles III, le 6 mai. Son couple a dû reporter sa visite d'État en France, initialement prévue du 26 au 29 mars, en raison du contexte politique explosif dans l'Hexagone. Mais Camilla, qui sera elle aussi couronnée reine le 6 mai, ne ralentit pas la cadence. Elle sera aux côtés de son époux en Allemagne, à partir de ce mercredi 29 mars, comme planifié. A 75 ans, 76 en juillet prochain, la reine, à l'exception des deux fois où elle a diagnostiqué positive au Covid, en février 2022 et en février dernier, ne se dérobe pas à son agenda organisé sur plusieurs mois. Certes, à 96 ans, Elisabeth II elle-même aura honoré sa fonction jusqu'à l'avant-veille de sa mort. Mais Camilla, qui sut surprendre la souveraine par son endurance, reste l'un des membres de la famille royale les plus engagée. Son secret pour battre le pavé, des chaussures confortables Comme le note le site de Bunteux, la reine septuagénaire ne chausse jamais des talons de plus de 5 cm, quand Kate Middleton ou la nouvellement nommée Sophie Dédimbourg se perche sur 10 à 12 cm. Comme Elisabeth II, boudant pour sa part les talons de plus de 6 cm, l'épouse de Charles III privilégie également les talons carrés, qui assurent un meilleur équilibre. Elle privilégie plus particulièrement les modèles de la marque Helio Z. Surtout ses bottes aux semelles légèrement compensées. Alors qu'elle a sollicité Bruce Oldfield, couturier fétiche de Diana, pour confectionner sa robe de couronnement, Camilla évite les comparaisons avec la première épouse de Charles III, au niveau des escarpins. La défunte princesse de Galles, quand elle ne chaussait pas des moccasins totes, raffolait des talons hauts de Jimmy Choo. Camilla, une reine également adopte du yoga, des bonnes graisses et du venin d'abeilles. L'épouse de Charles III a d'autres astuces pour rester au meilleur de sa forme. Sujette à des maux de dos, elle s'astreint régulièrement à des séances de yoga et de pilates. En 2017, lors d'une visite à Singapour, elle soulignait l'importance de faire de l'exercice et de s'étirer avec l'âge. Avec son époux, elle pratique également de longues marches, surtout quand ils séjournent en Écosse, afin de conserver son endurance. Niveau alimentaire, influencée par Charles III, elle n'opte plus que pour des produits frais et bio. Saumon, amandes, avocats sont les seuls, bonnes, graisses qu'elle s'autorise. En matière de cosmétiques, elle aime s'appliquer un sérum à base de venin d'abeilles, réputé pour ses vertus anti-inflammatoires et son effet tenseur. Le top du top pour continuer à s'agiter dans la ruche royale. Crédit photo, agence. 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 Sous-titrage ST' 501